... Bonjour et bienvenue à l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu à la Bibliothèque Nationale de France. Je suis Frédéric Manfrain, conservateur en chef au service Histoire et un des commissaires de l'exposition. Et je suis Émilie Fissier, adjointe au chef du service Histoire, commissaire associé de l'exposition. Bienvenue dans ce Gallica Part en Live, nouvel épisode consacré à Tolkien et aux collections en lien que vous pouvez trouver dans la bibliothèque numérique Gallica. Nous vous invitons à nous suivre pour le Voyage en Terre du Milieu qui commence maintenant. Nous voici donc dans Gallica. Maintenant, n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long du live. Nous tâchons d'y répondre en direct, bien sûr, et pour celles auxquelles nous ne pourrions pas répondre tout de suite, nous répondrons ultérieurement. On va commencer avec un petit ensemble autour d'un artiste anglais très présent dans Gallica, c'est Arthur Rackham. Arthur Rackham, grand illustrateur, qui est très présent dans l'exposition et qui nous permet aussi de parler de plusieurs auteurs auxquels Tolkien est lié, soit par goût, soit, j'allais dire, par dégoût. On commence par Shakespeare. Rackham illustre ici le songe d'une vie d'été. Les rapports de Tolkien avec Shakespeare sont assez ambigus. Il y a à la fois beaucoup d'admiration pour l'auteur. Il y a aussi quand même une certaine gêne vis-à-vis, notamment de la manière dont Shakespeare va traiter les elfes. Là, Rackham nous permet, quand on regarde les images de manière un peu plus détaillée, de découvrir des créatures qui sont très présentes dans l'univers de Tolkien. Là, on est le songe d'une vie d'été. Les corbeaux, bien sûr, les araignées. Il y a aussi d'autres animaux beaucoup plus inoffensifs dans la forêt. Là, vous devinerez un petit hérisson caché dans le creux du bois. Rackham est aussi célèbre pour ses illustrations, pour la tétralogie de Richard Wagner. Richard Wagner, évidemment, c'est un nom qui vient vite à la pensée lorsqu'on évoque la figure de Tolkien, évidemment, à cause de la question de l'anneau. Alors, Tolkien a une réponse qui est très claire sur le sujet. Tolkien dit, de toute façon, le seul point commun entre l'anneau de Wagner et le mien, c'est leur forme circulaire. N'empêche que, on est quand même sur les légendes du Nimbelung, que Tolkien connaît parfaitement, qu'il va travailler dans le détail. Et même certaines figures, quand on les regarde un peu en détail, voici par exemple le nain Mime, après la colère d'Albérique dans l'Ordurin. Ce nain Mime, il est en train de pleurer, de gémir dans un coin. Évidemment, un lecteur de Tolkien va penser très vite à la figure de Gollum. Tolkien connaît aussi Rackham parce que, vous le savez sans doute, il a une réelle passion pour les contes de fées. Il fait un essai sur les contes de fées qui est absolument magistral. C'est plus grand texte théorique, vraisemblablement. Vous voyez ici une illustration des contes de Grimm, le vaillant petit ailleurs. Mais si Tolkien s'est beaucoup intéressé, évidemment, aux contes de Grimm, il s'est aussi beaucoup intéressé aux contes de Perrault. Dans la section sur les forêts, dans l'exposition de Tolkien, Voyage en terre du milieu, on montre plusieurs illustrateurs qui permettent d'évoquer la forêt. La forêt, chez Tolkien, comme dans les contes, c'est un lieu ambivalent, puisque c'est le lieu à la fois où on peut se cacher, mais c'est quand même un lieu qui fait peur parfois, et ça peut être un lieu de refuge, la Lot-Laurienne, par exemple. Mais bon, grand peur, c'est pas très très sympa. Et donc, on a choisi dans l'exposition de montrer notamment deux gravures de Doré, alors deux illustrations de Doré, en lien avec Le Petit Poussé, puisque Doré a fait publier chez Juliette Zell, en 1862, une édition illustrée des contes de Perrault. Donc lui, il illustre. Là, vous voyez par exemple l'une des deux gravures que l'on montre dans la section forêt. Donc lui, bien sûr, il fait les illustrations. Et ce sont des graveurs, donc plusieurs graveurs différents. Là, on en verra deux, qui ensuite reproduisent ces œuvres et en font des estampes. De la gravure au burin, sur bois de boue, qui est une technique. Donc normalement, les gravures sur bois, les plus anciennes, sont sur une coupe longitudinale, alors que là, c'est une coupe transversale. C'est un peu technique, mais ça nous permet en fait de comprendre comment ces graveurs arrivent à avoir une telle finesse d'exécution, puisque le bois de boue, donc une coupe transversale, permet d'avoir une matrice beaucoup plus dure et donc de graver au burin de manière beaucoup plus fine. Ici, on voit ce clair-obscur qui nous intéressait particulièrement, ça nous intéressait de le montrer dans l'exposition, parce que ça montre bien ce caractère ambivalent de la forêt qu'on retrouve dans les contes et également chez Tolkien. Donc cette première illustration en lien avec le petit poussé et on montre également celle-ci. Alors là, un autre graveur, mais toujours une illustration de Gustave Doré. Et celle-ci est plus sombre. Il y a quand même cet effet de clair-obscur, si je zoome bien, on la voit très bien ici. Et ce que vous ne voyez peut-être pas de loin justement, mais qu'on voit très bien grâce au zoom, c'est le petit poussé qui grimpe tout en haut de cet arbre. Et si on a choisi, on a que ces lignes de burin qui permettent de faire le noir de la nuit, et si on a choisi de montrer cette illustration, c'est parce qu'elle nous fait penser, bien sûr, à l'épisode de Bilbo dans Le Hobbit qui grimpe en haut d'un arbre dans la forêt de Grands Peurs parce qu'il n'arrive plus à se repérer dans cette forêt sombre et qui le désoriente. Et donc, il essaye de retrouver son chemin accompagné des treize nains avec lesquels, vous le savez, il va à Erebor, à la montagne solitaire, pour récupérer le trésor qui a été volé par le dragon Smaug. Le dragon, justement. Voilà une créature très présente dans l'œuvre de Tolkien. On la trouve évidemment dans Le Hobbit avec Smaug. On la trouve aussi très largement dans Le Légendaire de manière plus large. On pense à Glorund dans Le Silmarillion. Évidemment, Tolkien, il n'invente pas la figure du dragon, mais il s'inscrit dans une tradition occidentale du dragon, qu'elle soit, je vais dire, dans la littérature. On peut penser aux épisodes de Lancelot, mais évidemment aussi dans la tradition chrétienne. Là, on choisit de vous montrer un apocalypse, un commentaire de l'apocalypse, plutôt de Béatus. Donc, on est au XIIe siècle en Catalogne. Vous trouvez donc sur ces illustrations plusieurs types de dragons. Là, vous voyez une créature avec de nombreuses têtes, une queue même animée, qu'on retrouve ici avec même un dragon cracheur de feu et un dragon qui est en train de s'échapper de l'enluminure. Chez Tolkien, de la même manière, vous avez plusieurs figures de dragons. Les dragons chez Tolkien, en tout cas au début, prennent plutôt l'apparence de ce qu'on appelle les vourmes dans la tradition germanique. Donc, on va dire des serpents, de gigantesques serpents. Et petit à petit, on va voir apparaître chez Tolkien des dragons ailés, des dragons cracheurs de feu, plus dans la tradition, je vais dire, la médiévale classique, qui sortent un petit peu de la tradition de l'apocalypse, en tout cas, telle qu'on la trouve dans ce commentaire de Béatus. Alors, après les dragons, d'autres créatures qui figurent et dans l'œuvre de Tolkien et dans l'exposition, ce sont les éléphants et les ivoires. Nous nous trouvons actuellement dans la salle consacrée au Gondor, un des royaumes des hommes de l'œuvre de Tolkien. Et je me trouve devant cette pièce exceptionnelle qui nous a été prêtée par le département monnaie médaillée antique de la BNF, le jeu d'échecs dit de Charlemagne. Alors, il n'est pas du tout de l'époque de Charlemagne puisqu'il a environ 1000 ans. Et on l'a choisi pour représenter en trois dimensions une bataille dans l'exposition. Il nous intéressait particulièrement puisque, comme vous le voyez, il présente des pièces en forme d'éléphants, donc pas du tout les pièces qu'on connaît actuellement, des éléphants, mais également des quadriges à la place des tours et des cavaliers. Il est à la confluence d'influences orientales et byzantines, d'où les éléphants, mais on y trouve un roi et une reine, alors que dans le jeu d'échecs, qu'elle qui nous a été léguée par l'Orient, il y avait un sultan et un visire. Alors, dans Galica, vous pourrez retrouver le petit pion, le seul pion restant de ce jeu d'échecs dit de Charlemagne. Là, vous en avez la mosaïque qui vous montre tous les aspects, tous ces aspects, y compris sous le socle de ce petit pion en ivoire que vous pourrez aller regarder de plus près. Alors, moi, je l'aime beaucoup, ce petit pion, même si c'est le seul qui nous reste, parce qu'il me fait penser aux illustrations du Hobbit par Tove Johnson, l'illustratrice des Moomins. Donc, pour ceux qui connaissent, vous trouverez peut-être comme moi que ça y ressemble avec ses petits casques pointus. Donc là, on voit ce petit pion et une des difficultés que nous a posées justement la mise en scène du jeu d'échecs dans l'exposition, c'était comment séparer les pièces qui sont toutes blanches, comme vous le voyez. On pense qu'il y a eu de la polychromie, mais là, à l'heure actuelle, elles sont blanches. Et ce qui permettait notamment de différencier certaines pièces, c'était les boucliers, parce qu'il n'y a pas que le pion qui a un bouclier, il y a aussi les cavaliers notamment. Et donc, certains ont des boucliers ronds et d'autres ont des boucliers en forme d'écu, comme ça. Et donc, on pense que peut-être, ça montrait une bataille entre les Sarazins qui auraient les boucliers ronds et les Normands qui auraient les boucliers en écu. – Voilà, je vous fais le tour de ce petit pion. Et d'autres pièces d'ivoire sont à voir dans la salle du Gondor de l'Expo Tolkien. – Alors, parmi les questions qu'on nous pose quand même très fréquemment pour la visite de l'exposition, c'est comment il se fait qu'on est des ivoires dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. En fait, c'est lié au sac de l'abbaye de Saint-Denis au début de la Révolution, où les révolutionnaires ont commencé par prendre les pièces les plus prestigieuses. Donc, on a vu le jeu d'échec dit de Charlemagne. Voici le corps dit de Roland. Il est tout autant de Roland que le jeu d'échec était de Charlemagne. Lui aussi date du XIe siècle. Ils ont été donc amenés à la Bibliothèque royale à l'époque parce que le Louvre n'existait pas encore. Et c'est comme ça que les pièces les plus prestigieuses du Trésor de Saint-Denis se trouvent dans l'exposition. Alors, évidemment, le corps pour nous évoque, évidemment, la chanson de Roland et évoque chez Tolkien pour le coup l'épisode de la mort de Boromir qui sonne du corps, qui appelle du corps pour appeler à l'aide. Et malheureusement, l'aide arrive trop tard, comme dans la chanson de Roland. Voici le lien qu'on trouve, évidemment, entre ce corps dit de Roland et l'histoire de Tolkien. Ce corps, que vous pouvez voir là aussi sous différentes facettes, présente dans Galica, l'intérêt pour être vu vraiment sous toutes ses formes. Et surtout, un détail que vous ne pouvez pas voir dans l'exposition parce que le corps n'est pas placé de la manière parfaite, c'est cette sphinge que vous voyez à la base près de l'embouchure de l'oliphant. Donc, une sphinge qui présente la particularité d'avoir une tête et deux corps, de manière à ce que sur les deux faces de l'objet, on puisse voir le détail sculpté à la base de cet oliphant. On reste dans les éléphants, décidément, dans le Gondor, parce qu'une autre des pièces qu'on montre dans l'exposition, c'est cet éléphant de Martin Schoengauer, qui est un très grand peintre et graveur du 15e siècle. Alors, cette gravure, c'est une gravure, encore une fois, au Burin. Et on voit ici le monogramme, je vais le zoomer pour que vous le voyez mieux, le monogramme de Martin Schoengauer. Donc, ça représente un éléphant. Et moi, je trouve, en tout cas, alors, on n'était pas forcément d'accord, mais moi, je trouve que l'éléphant est quand même plutôt réaliste pour un homme du 15e siècle qui ne devait pas en voir tous les jours. On voit, alors bien, la trompe est assez fripée. Cet éléphant, il fait un petit peu peur. Il a l'œil pas très, disons, pas très bienveillant. Mais sinon, il est quand même plutôt bien représenté. Alors, on s'imagine sa taille, on s'imagine qu'il est gigantesque, notamment quand on regarde tout en haut, donc, ces petits personnages qui se trouvent sur l'espèce de tourelle sur le dos de l'éléphant. On voit que par rapport à l'éléphant, ils sont quand même très, très petits. Donc, on s'imagine bien la taille de cet éléphant qui est donc armé pour la guerre. Et ça renvoie, encore une fois, aux batailles de Tolkien, comme les éléphants du jeu d'échecs dit Charlemagne renvoyaient aux batailles chez Tolkien. Et ça nous permet également d'évoquer un épisode qui nous plaisait particulièrement. C'est celui de Sam Gamgee, donc le compagnon de voyage de Frodo, qui, tout au long du voyage, dit que quand même, il aimerait bien voir ses éléphants, ses oliphants, comme on dit chez les Hobbits, parce qu'il en a entendu des contes et des histoires en conté. Et donc, qu'il aimerait bien en voir que quand même, ça doit être fantastique, mais que bon, en fait, il ne sait même pas si elles existent. Finalement, c'est bête, c'est ce qu'il dit, parce que, voilà, c'est tellement merveilleux pour lui. Et il va finir par en voir un parce que dans les armées de Sauron, certains des hommes viennent sur des moumaquilles, qui sont des éléphants armés pour la guerre. Donc, on peut se les représenter un petit peu comme cet éléphant de Sean Gower. Et donc, Sam, lorsqu'il est en itilien, va en voir un et va être émerveillé de cet oliphant. Donc là, il se trouve juste avant l'entrée du Mordor, en itilien, région à l'ouest du Mordor, où nous, nous nous rendons tout de suite. Nous voici de retour dans l'exposition Tolkien, dans un espace très particulier, puisque nous sommes dans la section consacrée au Mordor. Le Mordor, cette terre noire sombre qui est la terre d'origine de l'anneau, la terre de destruction de l'anneau, elle a été inspirée, en tout cas, pour ses paysages, par les champs de bataille de la Somme. Tolkien a été officier de l'armée britannique, il s'est battu dans la Somme et c'est ces images du champ de bataille de la Somme qui l'ont influencé pour la création de ces paysages du Mordor. Paysages du Mordor, terre du Mordor, où vivent de nombreuses créatures maléfiques, des démons, des orques, des gobelins, qu'on peut retrouver dans pas mal de documents de Gallica et notamment dans l'enfer de Dante. Parmi les manuscrits de la Divine Comédie de Dante conservée à la bibliothèque, vous avez ce manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal qui est un manuscrit du XIVe siècle, un manuscrit donc relativement ancien de la Divine Comédie. Là, vous avez une des pages qui est consacrée à l'enfer qui a la particularité d'être pas enluminée au sens strict du terme. Vous voyez que c'est plutôt des dessins qui se trouvent dans la marge du manuscrit. On sait par sa correspondance que Tolkien fait partie de la Dante Society à Oxford, a lu Dante. C'est vraiment un auteur qui l'a marqué. Il l'a marqué évidemment parce que c'est un grand poète, parce qu'on est dans l'épopée. Mais effectivement, on a aussi cette dimension de créatures infernales, des cercles de l'enfer. Là, vous avez une représentation de Lucifer qu'on reconnaît à ses trois bouches. On est en train de dévorer trois créatures. Et quand on regarde notre Lucifer de près, un lecteur de Tolkien reconnaîtra des caractéristiques qui sont celles qu'on prête aux balrogues. Des cornes, des ailes, bon, il en a plus que les balrogues décrits par Tolkien. Mais en tout cas, on retrouve dans la représentation de Lucifer des caractéristiques qui sont celles que Tolkien utilise pour les balrogues. Après ce passage en Mordor, qui est un peu l'alpha et l'oméga de la quête, ou plutôt de l'antiquette de l'anneau, puisqu'on a un trésor qu'il s'agit de détruire et non pas un trésor qu'il faut récupérer, il est temps pour nous de repartir à Oxford. Nous voici de retour dans l'exposition, dans la section qui est consacrée à la carrière universitaire de Tolkien, qui était professeur de vieille anglaise et de littérature médiévale à l'université d'Oxford. On y trouve des pièces très très variées, et notamment une vitrine qui est consacrée à un de ses maîtres à penser, d'une certaine manière, qui est William Morris. Alors de William Morris, on connaît bien sûr l'artiste, le membre de la fraternité pré-raphaélite, mais aussi le fondateur des Arts & Crafts. C'est aussi à Morris qu'on doit les premiers textes qu'on peut qualifier de fantaisie au sens moderne du terme, avec notamment la source au bout du monde qui est présentée dans l'exposition. On présente également de William Morris une édition de Beowulf, cette épopée anglo-saxonne très importante pour les Anglais, aussi importante en Angleterre que la chanson de Roland en France. Ce texte, le professeur Tolkien le connaît extrêmement bien. C'est un grand spécialiste de Beowulf, dont la traduction, le commentaire et les écrits font encore autorité aujourd'hui. On en présente donc un exemplaire exceptionnel qui nous a été prêté par la réserve des livres rares de la BNF dans cette section, professeur Tolkien. Dans cette même salle de l'exposition, professeur Tolkien, vous pourrez voir également cet armorial. Donc un armorial, pour le dire simplement, c'est un répertoire d'armoiries, de blason. Donc vous pourrez voir cet armorial de la table ronde sur ce manuscrit français du 15e siècle, armorial fictif, forcément, de la table ronde. Pourquoi on le montre ici et dans l'exposition ? Parce que Tolkien, on l'a dit, était un grand philologue, qu'il était professeur de littérature anglaise. et il connaît donc très bien le cycle arthurien, même s'il trouve que ce qu'on appelle la matière de Bretagne, c'est un petit peu un fatra celtique, c'est une expression qu'il utilise et que lui, en tout cas, il trouve que c'est pas assez anglais, il voudrait revenir aux origines avant ça, au royaume de Mercy, notamment, bref. Mais en tout cas, il connaît très bien le cycle arthurien et cet armorial nous permet d'évoquer ça et surtout, ce qui est très intéressant, on le voit, on le voit si on clique, par exemple, sur cette première page de l'armorial, donc à chaque fois, on a le personnage, on va dire, à qui correspond le blason avec une description de ce blason. Donc sur cette première page, forcément, on voit les blasons les plus importants, par exemple, si je zoome, on voit ici le blason du roi Arthur d'azur à 13 couronnes d'or, donc d'azur, c'est le terme héraldique pour dire bleu, à 3 couronnes d'or, pardon, 13 couronnes, 13 couronnes d'or, 13 couronnes dorées, donc on voit sur ce blason. Ici, plus haut, on a le blason de Lancelot et également, par exemple, ici, vous avez le blason de Galad. Voilà, donc cet armorial fictif, il était particulièrement intéressant. Donc la page qu'on montre dans l'exposition, la double page, c'est celle-ci, notamment parce qu'il y a un arbre qui nous fait penser à l'arbre blanc du gondor. Ici, on a des aigles parce que vous savez qu'il y a des aigles dans le texte de Tolkien et puis voilà, d'autres blasons assez évocateurs et donc ce qui nous intéressait, c'était cet enrichissement du cycle arthurien par ses blasons imaginaires, de la même manière que Tolkien crée des blasons pour ses elfes notamment. Voilà, par exemple, on avait aussi cette double page que je vous présente ici puisque vous ne pourrez pas la voir dans l'exposition que moi j'aimais particulièrement parce qu'on voit là des clés ou une roche ici qui peuvent nous faire penser à des blasons nains par exemple. Donc voilà, c'est cet art moral qui nous permet d'évoquer cet enrichissement d'un monde imaginaire. De Tolkien, on sait le goût pour le Moyen-Âge bien sûr, pour les manuscrits, pour la calligraphie et ça a été l'occasion dans l'exposition de présenter une des pièces qui est pour moi vraiment un des chouchous de l'exposition pour deux raisons. D'abord parce que c'est le manuscrit le plus ancien que nous présentons dans l'exposition, c'est l'évangilière, donc recueil des évangiles qui vient de la cathédrale de Saint-Gétien-de-Tour. On sait, pour les gens qui me suivent, à quel point je suis attaché à cette touraine. Le zoom, le voilà. On y trouve, comme dans les manuscrits très anciens, là on est au 8e, 9e siècle, des pages dites pages tapis. Ces pages tapis sont caractéristiques de l'artisanat germanique au sens large qu'il soit franc ou anglo-saxon. Pour ce manuscrit, en fait, on ne le sait pas précisément. Il pourrait être insulaire, venant d'Angleterre ou continental, mais en tout cas, vous retrouvez spécifiquement les motifs de Rinceau et d'Entrela qu'on retrouve à la fois dans l'orfèvrerie, qu'on retrouve même en architecture dans les artisanats germaniques. L'avantage de Gallica, justement, c'est de pouvoir, si on revient à la mosaïque, de voir les différentes pages tapis. On présente celles que je viens de vous montrer dans l'exposition. Mais toutes les pages tapis sont aussi spectaculaires les unes que les autres. Et là, vous avez vraiment l'occasion de les voir un peu dans le détail. Là, on est au début de l'évangile de Marc, donc le deuxième évangile dans l'ordre canonique des Écritures. On s'est beaucoup intéressé, notamment, sur ces lettrines que vous voyez ici, qui seraient des copies de lettrines irlandaises, donc plus celtiques, pour le coup, qu'on retrouve évidemment dans les manuscrits anglo-saxons, spécialement conservés à la British Library, pour le coup. une petite dernière page tapis, vraiment pour le plaisir. Avec toujours ce même rappel de couleurs, vous voyez qu'on travaille sur le jaune, le vert, le noir et le rouge, pour composer à chaque fois des motifs qui sont très différents, très graphiques, et même des caractères très, très stylisés qui témoignent une grande richesse d'invention qui est bien loin d'une époque qu'on a longtemps présumée barbare comme on voit un peu dans les livres d'histoire. Ce live est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver dès maintenant cette vidéo sur la page Facebook de Gallica et dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de la BNF. Continuez à poser vos questions en commentaire parce qu'on continuera, nous, d'y répondre de notre côté et surtout, venez voir l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu jusqu'au 16 février 2020 à la BNF. A bientôt pour un prochain Gallica par en live.